Bonjour à toutes et tous, je vous remercie d'être présents avec nous ce soir. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre du programme de recherche de l'IRIS, qui est consacré à l'étude des dynamiques de l'aide internationale, que ce soit l'aide humanitaire ou l'aide au développement. Sur la plateforme, vous aurez l'occasion de poser des questions tout au long de cette conférence, à travers l'onglet chat, et je relierai vos questions aux intervenants au fil de l'eau. Vous trouverez aussi sur la plateforme un lien vers la plaquette de formation de managers en programmes internationaux, qui est un diplôme Bac plus 5 préparé à l'IRIS, qui vise à développer les connaissances et compétences au cœur des métiers de l'humanitaire. Donc, on est réunis aujourd'hui pour parler du secteur humanitaire, et plus précisément pour aborder les enjeux logistiques des opérations d'urgence. Il faut savoir que 60 à 80 % des fonds alloués à l'humanitaire financent des activités qui sont gérées par les départements logistiques des acteurs de l'aide. Ces ratios sont vraiment à garder en tête, parce qu'ils montrent pleinement la place stratégique de la supply chain dans les opérations d'urgence, et donc l'enjeu de maîtriser ce poste pour les ONG et les organisations internationales. Donc, c'est sur la base de ce constat, finalement très simple, que certaines réflexions et logiques institutionnelles collectives se sont mises en place, dont le réseau logistique humanitaire. Et on va notamment évoquer ce soir un résultat particulièrement important qui a émergé de ce réseau, qui est le pont humanitaire aérien européen, le dispositif EUHAB, qui a été mis en place il y a quelques semaines pour renforcer les mouvements de personnel et les approvisionnements humanitaires dans les pays d'intervention pendant la pandémie. Donc, je vais vous présenter les trois intervenants qui sont avec nous ce soir et qui vont nous faire l'honneur de partager avec nous leurs expériences et puis leurs réflexions. Je vais commencer par Jean-Baptiste Lamarche, qui a une longue carrière dans le secteur humanitaire. Il a commencé en 1996 avec l'ONG Équilibre. Il a travaillé sur la réponse à la crise en Bosnie, puis avec plusieurs ONG en Albanie, au Soudan, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak. Il a occupé différentes fonctions de management en logistique et de direction de pays. Il s'est égaré quelques temps dans le secteur privé, mais pas n'importe où, puisqu'il a travaillé au CERN à Genève, où il a contribué à l'installation du plus grand accélérateur de particules au monde. Et depuis sept ans, il est revenu à l'humanitaire. Donc, Jean-Baptiste est membre du comité exécutif d'action contre la faim et il est en charge du pilotage stratégique de la logistique et des systèmes d'information. Concrètement, il dirige une équipe de 1 200 collaborateurs répartis dans 23 pays et il est impliqué dans les mécanismes de coordination de la logistique humanitaire, donc notamment le cluster logistique et le réseau logistique humanitaire. Notre deuxième intervenant, c'est Charles Didier Eliako Zikaï. Alors, Charles Didier a débuté sa carrière avec IRC Côte d'Ivoire en 2003. IRC, c'est une ONG américaine, International Rescue Committee, et donc il a été manager logistique. Il s'est expatrié ensuite en 2005 et depuis, il enchaîne les missions logistiques. Il a travaillé pour plusieurs ONG internationales, Oxfam, Concern Worldwide, Cordaid. Ses terrains d'intervention ont été variés, avec comme dénominateur commun des terrains particulièrement instables. Charles Didier a travaillé au Mali, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Niger, en Éthiopie, en Capital comme en base avancée. Depuis trois ans, Charles Didier est manager logistique pour l'ONG Cordaid à Bangui, en République centrafricaine. Et notre troisième intervenant est Sylvain Lebozek, qui est basé à Dakar. Sylvain évolue dans le secteur humanitaire depuis 2005. Il a collaboré avec plusieurs ONG, dont MSF Belgique, la Croix-Rouge française, et depuis 2013, avec Handicap International. Il a essentiellement travaillé dans des contextes d'urgence et de post-urgence, en Afrique, en Asie, et dans les Caraïbes, en Haïti. Depuis deux ans, en plus de l'urgence, il supervise également la logistique de projets de développement. Sylvain est passé par toutes les étapes des métiers logistiques, de gestionnaire de stock à coordinateur terrain, puis chef de mission. Et depuis deux ans maintenant, il est référent logistique pour toute l'Afrique de l'Ouest, pour l'ONG Humanity and Inclusion. Donc, je vais adresser la première question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous avez été l'un des initiateurs du pont aérien humanitaire européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la genèse d'un tel dispositif ? Et très concrètement, sur ce qui a été fait jusqu'à présent, sur les difficultés rencontrées ? Et au-delà des aspects, j'allais dire, purement quantitatifs, un éclairage serait particulièrement bienvenu sur les enjeux géopolitiques qui sont liés à un tel dispositif. Ce pont aérien, il n'existe pas en solo, il s'inscrit aussi dans d'autres initiatives de pont aérien. Donc, comment est-ce qu'il se positionne par rapport aux autres dispositifs existants de même type ? Par exemple, le pont aérien du Programme alimentaire mondial ou celui de l'Organisation mondiale de la santé ? Votre éclairage là-dessus serait vraiment intéressant. Merci beaucoup, Magali. Merci pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à ce webinaire et vous apporter mes éclairages sur ce sujet-là. Alors, sur la genèse du dispositif, je pense qu'elle remonte à bien avant la crise Covid, où les ONG cherchent à se coordonner, coordonner leur préparation aux réponses aux urgences, coordonner leur réponse aux urgences. On le voit à travers la réforme humanitaire qui a mis en place les systèmes de clusters, où les ONG finalement font partie des partenaires qui coordonnent leurs réponses. Et puis, on le voit aussi à travers des plus petits groupes, notamment le RIDO, le réseau informel des directeurs des opérations, ou le réseau logistique humanitaire, le RLH, qui sont des plus petits groupes entre ONG, notamment francophones ou européennes, qui se coordonnent et qui associent leurs forces pour augmenter leur impact. Alors, quelques semaines avant le confinement, au moment du démarrage de la pandémie, les ONG mécaniquement se sont retrouvées, se sont consultées pour savoir un petit peu comment s'y prendre dans une telle gestion de crise qui était un peu sans précédent, avec beaucoup d'incertitudes, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place ? Et bien avant le confinement en France, on a déjà pris un certain nombre de mesures et on s'est coordonné les uns avec les autres pour éviter d'être un vecteur de propagation. On a beaucoup de personnes qui voyagent et donc on ne voulait pas emmener, surtout que la France et l'Europe étaient quand même un des foyers de démarrage de la pandémie. Donc, on a limité nos mouvements pour éviter d'être à la source de la propagation en Afrique ou dans d'autres pays. On a aussi commencé à s'associer entre nous, entre logisticiens, pour chercher des fournisseurs de masques, etc., pour pouvoir faire potentiellement nos achats ensemble et bénéficier d'économies d'échelle. Tout ça, on était un peu en mode exploration et le confinement a été déclaré, les frontières se sont fermées, les compagnies aériennes ont arrêté de faire voler leurs avions et on s'est retrouvés, nous les ONG, avec du personnel humanitaire coincé un peu aux quatre coins du monde et avec des approvisionnements qui étaient bloqués parce que plus de moyens de transporter quoi que ce soit. Donc, c'est là où, finalement, la coordination entre nous s'est renforcée, et notamment au sein des ONG françaises, à travers le RIDO, qui a beaucoup, donc le réseau informel des directeurs des opérations, qui a beaucoup travaillé sur la problématique du transport de personnel, des PACS, et le réseau logistique humanitaire, donc le RLH, qui a beaucoup travaillé sur les approvisionnements. Et ça s'est notamment renforcé parce qu'on s'est confronté, finalement, avec un système traditionnel des clusters qui avait du mal à se lancer. Et nous, les explications qu'on a eues avec le cluster logistique, c'était de dire, finalement, sur une pandémie, le mécanisme n'existe pas, il faut tout le créer. Le mécanisme des clusters, il est basé sur des réponses nationales. Et là, pour une réponse globale, on ne sait pas comment s'y prendre. Et ça a beaucoup ralenti, finalement, la réponse. Néanmoins, on a quand même l'OMS, qui est donc en frontliner de la réponse, avec le programme alimentaire mondial qui a une force de logistique très importante et qui a décidé de mettre un dispositif global de transport aérien pour faire du transport international et du transport régional, de personnel et de matériel. Et aussi, ils avaient une fonction d'évacuation. Ils ont, d'ailleurs, parce que c'est encore tout à fait d'actualité, une fonction d'évacuation médicale du personnel. Et donc, les ONG ont soutenu très fortement ce dispositif auprès des barrières de fonds, en disant, on a vraiment besoin de transporter notre personnel et notre matériel. Et force est de constater que les financements ne sont pas arrivés aussi vite que prévus et il leur manque encore beaucoup et que le système a eu du mal à se lancer. Et c'est donc là que, dans la collaboration avec le centre de crise français, les ONG françaises, qui sont en lien très fort avec cette branche du ministère des Affaires étrangères français, à mobiliser les choses, en disant, on ne peut pas rester dans cette situation que fait la France, que fait l'Europe. Et donc, le CDC est, c'est emparé du sujet, c'est emparé de nos besoins, c'est mis en lien avec l'Union européenne. Et c'est à ce moment-là que la décision a été prise par l'Europe de débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour financer une trentaine de vols pour pouvoir mettre en place ce pont humanitaire. Et donc, c'est à ce moment-là aussi où les ONG françaises étant prêtes, avec leurs besoins déjà consolidés, que l'ECO, le bureau humanitaire de l'Europe, s'est rapproché du réseau logistique humanitaire en disant, écoutez, on va faire cette opération ensemble, on a besoin d'un partenaire opérationnel, vous, vous avez déjà le réseau, vous êtes déjà coordonné, et donc on met ça ensemble. Donc voilà, ça, c'est la genèse du projet. Ça a commencé un peu de manière organique avec l'ONG Solidarité internationale qui a été dans un premier temps très proactive avec la mise à disposition d'une première ressource pour pouvoir coordonner ces vols. Et puis, toutes les équipes aussi qui étaient là, beaucoup à travailler sur les outils, etc. Et puis, petit à petit, le dispositif a pris de l'ampleur avec le RLH qui a repris le relais, toujours en s'appuyant avec le RLH. L'ONG Solidarité internationale, mais qui a été étoffée. Aujourd'hui, nous sommes dix personnes, dont Solidarité internationale, Action contre la faim, Humanité inclusion, Norvégien Refugee Council et la Croix-Rouge française. Voilà. Et donc, on a une belle représentativité européenne. Et donc, les vols sont financés par la communauté européenne. La cellule de coordination est financée par le centre de crise français. Et là, quelles destinations ont été déjà desservies ? Ce dispositif était en place depuis combien de temps ? Alors, la deuxième quinzaine d'avril a été la phase de montée en puissance sur la collecte des besoins et sur le déclenchement de l'enveloppe. Et puis, depuis tout début mai, on a les premiers vols qui ont été enclenchés. Alors aujourd'hui, on a 50 partenaires. Le réseau logistique humanitaire, normalement, c'est neuf ONG. Enfin, c'est une petite dizaine. Ça bouge un petit peu de temps en temps, mais c'est une dizaine d'ONG. Et aujourd'hui, on est monté à 50 qui ont rejoint le groupe dédié sur le COVID. On a eu une dizaine de vols qui ont déjà été organisés pour la Centrafrique, pour la RDC, pour le Soudan, l'Afghanistan, Haïti. On a transporté 1 200 personnes, 265 tonnes de matériel. Il faut noter aussi… Qui fait appel à vous ? Qui fait appel à ce pont aérien ? C'est les organisations humanitaires, mais on a aussi des membres des branches des Nations Unies. Et puis, en fait, ce pont, il est quand même sous la gouvernance et sous la direction de la communauté européenne. Donc, c'est quand même éco qui est décisionnaire de qui est transporté, quel matériel peut être transporté, etc. Voilà, donc c'est eux qui ont donné les règles et c'est même eux qui nomment une cellule de coordination et le réseau logistique humanitaire n'est pas systématiquement nommé dans la coordination. Il faut savoir que les États membres de l'Europe sont très présents dans le dispositif parce que déjà systématiquement pour une opération, il faut un État membre qui sponsorise l'opération, d'une part. Et d'autre part, c'est cet État membre qui va faciliter tout le support politique et diplomatique nécessaire. Voilà, c'est très compliqué de faire du transport aérien en temps de pandémie. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des autorisations. Il y a des enjeux très forts sur… des enjeux sanitaires très forts. Le transport de personnes, la propagation du virus, tous les contrôles qu'il faut effectuer sur les personnes, les quarantaines qu'il y a à mettre en place. Voilà, c'est vraiment… c'est très complexe. Donc, toute l'équipe du RLH jongle entre la cinquantaine d'acteurs, les États membres, la communauté européenne, les compagnies aériennes, les réglementations du pays de départ, du pays d'arrivée pour pouvoir faire en sorte que chacune des opérations puissent arriver. C'est un vrai succès. Chaque avion qui décolle et qui arrive est un petit succès en soi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cet éclairage. Je vais te poser… Charles Didier, vous êtes donc praticien à Bangui, pour le coup, en Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous indiquer de manière très concrète quels effets la pandémie a eu sur vos opérations, ou sur les opérations en général humanitaires dans le pays ? Est-ce qu'il y a eu des pertes d'accès à certains terrains ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières en lien avec les approvisionnements ? Est-ce que vous-même, votre ONG ou des ONG que vous connaissez, puisque le Centrafrique est desservi par ce pont aérien humanitaire, est-ce que ça a été utilisé, etc. ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Et aussi, c'est vrai que par rapport à ce que disait Jean-Baptiste sur la perception, vous avez dit, je l'ai noté, c'est vraiment éviter d'être un vecteur de propagation. Et c'est vrai qu'on peut se demander aussi la perception qu'ont les… dans le cas du Centrafrique, qu'ont les Centrafricains, pour le coup, de tous ces mouvements de personnel autour de l'humanité. Est-ce que ça vous a affecté dans votre ONG ? Et comment est-ce que vous jugez la perception finalement des Centrafricains sur les humanitaires pendant cette période de pandémie ? Merci Madali, et merci pour m'avoir aussi à cette conférence. C'est un réel plaisir. Alors, effectivement, il faut dire que les ONG au niveau de la RCA, donc qui interviennent ici, dans l'ensemble, ont réellement été impactés par la COVID-19. Tout en sachant que chacune d'elles a été impactée de manière, on va dire, différente. Voilà. Pendant la préparation, donc, de cette conférence, j'ai eu à rencontrer certains collègues d'autres ONG. Et aucune d'entre ces ONG, en réalité, n'a eu déjà à perdre l'accès à, on va dire, aux zones d'intervention aussi d'intervention. Quoique cela aurait pu être possible, parce qu'il aurait suffi, je pense, qu'on ait eu des cas importants, positifs de COVID-19 dans certaines régions, pour que, certainement, une décision des autorités pourrait, par exemple, demander à mettre en quarantaine cette zone. Donc, ça nous aurait causé d'énormes problèmes. Mais on n'en a pas encore là, heureusement. Ce que nous retiendrons, donc, concernant l'impact de la COVID-19 sur les opérations, surtout au niveau des approvisionnements. Dans l'ensemble, les ONG ont été impactées, ont été réellement impactées. Et on retient, donc, depuis le début de la pandémie, donc, courant mars déjà, sur le terrain, au niveau de Bangui et dans les villes de l'intérieur, on avait déjà commencé à remarquer une forte flambée des prix sur le marché. La République centrafricaine étant un pays enclavé, donc, cette situation a continué à s'aggraver avec la fermeture des frontières terrestres et aéroportuaires. Voilà. Par exemple, en termes de flambée des prix, Charles Didier, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Par exemple, sur certains produits que vous utilisez souvent, c'est de quel ordre, cette flambée ? Effectivement. Je prends, par exemple, deux exemples plus simples. Cette flambée a non seulement concerné l'ensemble, en tout cas, on va dire, des marchandises sur le marché ici, mais principalement le matériel, l'ensemble des kits d'hygiène et également le matériel de prévention contre la COVID-19. L'exemple des seaux, par exemple, de 15 à 20 litres, avec des robinets qui coûtaient autrefois autour de 4 500 francs, se sont retrouvés au fort de la crise à 6 500 à 7 000 francs. D'accord. Les cachet-nez, donc, masque médical qui coûtait à l'unité 250 francs CFA, s'est retrouvés en pleine crise à 1 600 francs d'unité. Et au plus ou moins, on est tombé à 1 200. Aujourd'hui, nous sommes autour de 700 francs, 600, selon la qualité, bien sûr, du produit qu'on a en face. Voilà, pour l'enfermer les prix. Il y a eu aussi, naturellement, une pénurie de toutes ces marchandises sur le marché parce que nous dépendons fortement du port de Douala. Et donc, au fond de la crise, il y a eu, donc, la fermeture, donc, de la frontière avec le Cameroun, rendant quasiment impossible d'importer, donc, de faire entrer, déjà même du matériel depuis le Cameroun à Bangui. Donc, cela a été une situation quand même difficile pour la population de manière générale, mais particulièrement pour la communauté humanitaire. Une des difficultés a été aussi la qualité du matériel qu'on pouvait trouver sur Bangui, qu'il laissait vraiment à désirer. La raison, c'est surtout qu'il s'est développé tout un business autour de la pandémie du COVID-19. Alors, on a vu naître à Bangui des entreprises de fabrication de, par exemple, des gels hydroalcooliques de qualité qui laissaient quand même à désirer et qui, malheureusement, se retrouvaient dans nos entrepôts parce que c'est ce qu'on pouvait trouver sur le marché. On ne pouvait pas importer du matériel de bien meilleure qualité. Il y a eu également l'exemple des masques locaux qui sont donc posus en matière de pagne, posus localement, conseillés, bien sûr, mais bon, il n'y a que ces masques, vu la montée des commandes, des besoins, donc il y avait les masques également, les dispositifs de lavage des mains, qui sont aussi faits localement par des ferronniers, des artisans, vu qu'il y avait une forte demande. Alors, on a remarqué que ce matériel-là n'était pas réalisé en suivant certaines normes. La question, d'ailleurs, c'était de se demander est-ce qu'il y avait vraiment des normes ? Voilà, et s'il y en a, il aurait fallu aussi que les artisans soient informés de cela, qu'ils les connaissent réellement. Donc, la qualité du matériel qu'on a eu sur le marché, local, laissait vraiment à désirer parce que, justement, frontières fermées, impossibilité d'avoir du matériel de bonne qualité sur Bandit et en RCA de manière générale. Un souci qu'on a aussi relevé a été au niveau du staffing. Alors, M. Lamarche en a parlé aussi dans son exposé. Certaines organisations que j'ai rencontrées ont eu du mal à couvrir certaines positions qui avaient été ouvertes dans leur sein, donc du personnel recruté, mais qui, malheureusement, ne pouvaient pas regagner la mission parce que, voilà, il n'y avait pas de vol. Les aéroports étaient fermés. Donc, justement, ce pont aérien a aussi été une manne, quand même, salvatrice pour, voilà, les organisations ici et sur le terrain parce qu'il a permis, quand même, de faire descendre sur Bangui certains collègues qui attendaient depuis quelques semaines, voire moi, voilà, de rentrer et de commencer à travailler sur la mission. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'en profite pour relayer une question du public. Alors, c'est une question qui est posée par Elsa Dahan. Cette situation inédite liée au Covid-19 est-elle révélatrice de la nécessité pour la communauté internationale humanitaire de travailler sur des plans de relocalisation afin de dépendre davantage des partenaires et des autorités locales, notamment en termes d'accès aux marchandises ? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question avec une géographie comme Bangui, donc, comme vous dites, qui est extrêmement enclavée. Est-ce qu'il faut… Quel degré, finalement, doivent avoir les approvisionnements locaux ? Alors, il faut dire que c'est vrai, la crise a vraiment surpris un peu tout le monde, mais je pense, comme je le disais au début de mon exposé, les organisations de manière générale ont été impactées de manière différente. Il y a eu certaines organisations qui s'y étaient préparées à l'avance et donc ont eu la possibilité de propositionner du matériel déjà apprendu et donc ça a facilité pour elles leurs interventions. Ceux qui ont eu le plus de mal, c'est celles qui, j'avoue, ne s'y étaient pas prises tôt. Et donc, je suis entièrement d'accord, c'est aussi le moment de penser cela, pas une relocalisation exacte comme cela pourrait se présenter, mais ce ne serait pas mauvais en tout cas si on a, en tant qu'ONG ou organisation internationale basée à Bangui, qu'on a eu un projet sur un pays voisin, c'est tout à fait naturel de penser dans ce sens-là, voilà, de penser dans ce sens, de prévoir, en tout cas de planifier et d'anticiper sur ce cas de ce genre de pandémie, de catastrophe qui pourrait advenir. Donc, de voir que si ce genre d'incident arrive, on a une solution. En termes de prépositionnement, ok. Je vais passer, alors on a plusieurs questions que je relèverai après, je ne vous oublie pas. Je vais passer la parole à Sylvain, Sylvain est en effet référent logistique pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'ONG, donc Humanity and Inclusion, donc plus large handicap international. Sylvain, est-ce qu'il y a eu des réactions des bailleurs de fonds ? Comment est-ce que les bailleurs de fonds ont réagi finalement pendant cette crise sur les programmes en cours ? Est-ce que vous avez, les bailleurs américains par exemple, est-ce qu'ils ont eu une approche différente de celle des autres bailleurs ? Quel a été le degré d'ajustement finalement qui a été permis aux ONG ? Et comment, ça rebondit un peu sur ce que vient de dire Charles Didier, mais comment sur le terrain, si vous voulez, les ONG se sont organisées pour composer avec ces nouvelles contraintes, en fait, avec un contexte un petit peu particulier ? Je crois savoir qu'il existe au Sénégal un comité logistique inter-ONG. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus ? Et qu'est-ce que fait cette plateforme qui est financée par l'Union européenne également ? Qu'est-ce qu'elle fait vraiment de manière concrète ? Ok, bonjour à toi. Merci Magali. Ravie aussi de participer à ce webinaire. On ne va pas rentrer peut-être dans un cadrage du financement des ONG, etc., qui peut être déjà connu par nos participants. Mais on a des mécanismes divers et variés. Les financements sont fournis par essentiellement les pays du Nord ou des coordinations comme l'Union européenne, etc. Souvent, moi, ce que je constate, c'est des mécanismes un petit peu parallèles entre des interventions d'urgence et des financements d'urgence et des financements de développement où tous les coûts ne vont pas être couverts de la même manière. En général, en urgence, les bailleurs n'ont aucun problème à couvrir l'ensemble de nos coûts de structure et de fonctionnement et ce qui est clairement lié aux activités. Dans le développement, c'est un peu plus compliqué. Ils sont aptes à financer les activités, mais tout ce qu'il est, nos locations, nos bureaux, nos voitures, etc., ils cherchent moins. Donc, les ONG, on doit trouver d'autres mécanismes parallèles de cofinancement ou alors avec des fonds propres, ce qui a du coup d'autres impacts au niveau de la situation actuelle. Ce que je vois, nous, ce qu'on a vécu chez HCI, c'est que pragmatiquement, vraiment au début, il y a eu une petite période de latence, je pense, le temps que tout le monde un peu se retourne. Il y a eu des modalités de chômage partiel, de télétravail, de tout le monde. Donc, ce n'était pas qu'au niveau des ONG. Je pense qu'au niveau des bailleurs, il y a eu une petite période de flottement où ils cherchaient à se repositionner. Puis, les premières recommandations sont arrivées avec des directives bailleurs assez officielles. Donc, nous, en parallèle, il fallait que… je pense que ça a été le travail fait par toutes les ONG, c'était de voir l'impact de la crise sur nos activités, sur nos actions, qu'est-ce qui allait être totalement arrêté, qu'est-ce qui allait être réorienté, réadapté, etc. Et une fois qu'on a eu cette vision interne, il a fallu aller renégocier avec nos bailleurs. Donc, pour aller redemander, alors ça pouvait être de la réorientation de fonds d'une activité annulée vers une activité dédiée au COVID, ça pouvait être comment stopper une activité et récupérer cette partie de financement liée à cette activité pour une activité COVID ou autre. Alors, en fait, ça a été au cas par cas sur beaucoup de programmes, donc souvent plus simple sur les bailleurs d'urgence qui sont déjà dans cette dynamique et dans cet état d'esprit de répondre à les crises. Sur les bailleurs, peut-être plus de développement, il a fallu faire plus de plaidoyer, etc. Donc, après, en interne, dans les ONG, on a un peu des technicités, on a des spécifiques de la communication avec les bailleurs. On sait qu'on ne va pas s'adresser de la même manière un bailleur qu'une européenne ou un bailleur américain ou un bailleur qatari, le cas échéant. Donc, on sait aussi comment communiquer avec eux, mais ça a été vraiment essentiellement de la négociation, de l'ajustement. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, trois mois finalement à peu près après la crise, nous, en interne, on trouve qu'on a quand même quelque chose de relativement positif. C'est-à-dire que les amendements qu'on a dû faire, les réorientations d'activité, etc. ont été assez suivis par les bailleurs. Donc, bien sûr, c'est au cas par cas. Il y a des choses où c'est encore complexe. Tout n'est pas finalisé. Bien sûr, on a toujours une petite alerte de se dire qu'est-ce qui va se passer au moment où on va devoir démontrer l'éligibilité de nos dépenses, au moment des audits des bailleurs dans quelques années ou quelques mois. On a peut-être des choses qui seront plus complexes à ce moment-là. Ce qui a été clair en interne, c'est que ça nous a créé une charge de travail, déjà de réanalyser, de penser comment réorienter, etc. Donc, ça a créé une grosse, grosse charge de travail sur les équipes. Et puis après, bon, ça avance petit à petit. Je pense que globalement, la réponse a été positive. La flexibilité des bailleurs est grosso modo positive. Sur le cas des bailleurs américains, alors, je n'ai pas tout l'historique du démarrage. Peut-être que M. Lamarche pourra intervenir dessus, mais il y a eu une petite surprise. C'est comme ça qu'on l'a vécu en Afrique de l'Ouest où, sachant que les bailleurs américains sont quand même des gros financeurs des ONG, où il y avait eu une genre de directive qui expliquait qu'il n'allait pas couvrir les dépenses ou les réallocations financières pour du matériel médical lié au Covid, donc des masques de protection, des respirateurs, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est potentiellement réglé. Il y a eu deux mois de plaidoyer commun de toutes les ONG qui ont fait qu'il y a une nouvelle directive qui est sortie le 10 juin, il me semble, ou le 12 juin, où il y a des modalités spéciales où il faudra avoir la validation du bailleur pour pouvoir accéder à l'achat à travers des financements américains. Mais c'est vrai que derrière ça, il y avait sans doute des enjeux peut-être géopolitiques, quelque chose de plus complexe sur l'accès au marché, les fournisseurs chinois ou asiatiques, etc. Donc c'était une particularité de ce bailleur. Chaque bailleur a ses fonctionnements et ses techniques de communication. Donc c'est vrai que ça a pu être fait au niveau individuel, ONG. Il y a aussi plusieurs niveaux au niveau des bailleurs. C'est-à-dire qu'on a des entités sièges qu'on appellerait un Copenhague ou autre, New York, etc. Et souvent, ils ont des représentations au niveau local, au niveau des pays, au niveau régional parfois. Et donc c'est à tous ces niveaux que les plédiers se sont faits et que la négociation s'est faite. Ça a été un peu le... Je me permets de... Yves-Vin, je me permets de vous relayer une question qui est en rapport avec les bailleurs de fonds. Donc c'est une personne qui demande le degré de respect du principe fondamental d'indépendance et d'impartialité de l'ONG Humanity and Inclusion. par rapport aux bailleurs de fonds. Donc quel est le degré d'indépendance et d'impartialité ? C'est la question. Alors par exemple, sur les bailleurs classiques, si je traduis... La marge de manœuvre. La marge de manœuvre, oui. Alors c'est vrai que si on travaillait peut-être, alors même si ça a pondéré comme Médecins sans frontières qui est essentiellement en financement propre, il y a un niveau d'indépendance qui est total. Nous, forcément, il y a des comités éthiques qui analysent toutes nos propositions aux bailleurs, tous nos financements et tout va être analysé pour essayer de rester dans ce cadre où bien sûr, on garde cette notion d'indépendance. Donc c'est tout un aspect politique assez complexe qui dépasse la logistique. Donc je ne suis pas... Voilà, nous on essaye de s'assurer de ce niveau d'indépendance-là mais effectivement, c'est des questions qui sont toujours mises sur la table à chaque nouveau financement et notamment sur des nouveaux bailleurs de fonds, etc. Je sais qu'on a expérimenté des bailleurs qu'à Tari récemment. Bon, mais voilà, il y a eu toute une réflexion interne qui fait que si on recommence une collaboration avec eux, ça sera sur certaines modalités, peut-être on ne s'endagera pas sur certaines choses, etc. Donc c'est toujours pris en compte forcément puisque nos mandats sont bien basés sur cette neutralité et indépendance mais ça dépasse très je dirais en tout cas mes compétences de logisticien pour répondre vraiment. Ça serait limite le sujet d'un autre webinar à part entière. Mais écoutez, on prend le... Je le note. Et par rapport à... Pour faire le parallèle par rapport à Dakar donc pour le coup et à l'Afrique de l'Ouest si vous voulez, au Sénégal, il y a certaines plateformes logistiques inter-ONG qui existent. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus ? C'est à quel degré en fait de concret entre guillemets ? Alors au niveau de concret alors c'était justement pour ça que j'avais un petit peu introduit la différence des financements urgences et développements c'est qu'effectivement le cas du Sénégal ce sont 99% des projets pour diverses ONG de développement où les coûts de structure ne sont pas couverts par les bailleurs et également en parallèle des mécanismes de coordination logistique ou autre comme des clusters comme des groupes de travail qui sont quasiment automatiquement lancés dans des pays en situation complexe ou d'urgence ou d'urgence structurelle ça n'existe pas au Sénégal et donc du coup à travers une plateforme c'est une plateforme assez ancienne de 2002 qui s'appelle la PFONG c'est des organisations non gouvernementales européennes au Sénégal il y avait déjà une synergie qui existait ça avait été financé notamment sur l'Union Européenne sur certaines thématiques liées à de l'ARH en fait à des ressources humaines à de la gestion de cas spécifiques etc donc en fait d'avoir ce petit mécanisme de gouvernance qui existait certains logisticiens des ONG sur le Sénégal ont lancé une genre de plateforme un groupe de travail logistique leur objectif c'était de mutualiser parce que justement on pourrait essayer d'optimiser leurs dépenses en fonds structurels car effectivement c'est ce qui leur coûte beaucoup pour pouvoir déployer d'autres activités donc globalement ça a été d'abord quelque chose de plus pour de la formation parce qu'il n'y a pas que des ONG internationales à l'intérieur il y a aussi toutes les ONG locales qui participent et donc ça permet justement à des structures plus grosses comme la Carouche comme HCI comme ACF etc de pouvoir faire des sessions de formation pour des petites structures qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas les ressources et ça leur permet en fait juste de monter en capacité de devenir plus indépendants face aux interventions ça va être de l'échange de pratiques ça va être de l'échange de listes de prix de contacts fournisseurs donc des choses très très simples très basiques mais qui ont une plus-value réelle rapide et ça va même jusqu'à des niveaux alors là le Covid a un peu petit peu coupé tout ce système-là mais ça va même jusqu'à du partage de véhicules voilà l'aéroport de Dakar est à 70 km de l'endroit où sont les bureaux et on l'a tous constaté mais c'est ça dans divers pays dans le monde on peut retrouver 4, 5, 6 voitures d'ONG pour 6 passagers différents qui font ce trajet donc voilà il s'est mis en place un petit groupe WhatsApp pour se partager les voitures ça a annoncé écoute moi je vais à l'aéroport demain j'ai trois places dans la voiture hop et ça a évité pour partager des guest house ou en tout cas voilà des contrats cadres en lien avec des hôtels etc donc vraiment des choses très très pratico-pratiques mais qui au bout d'un an quand on fait le bilan même si ce ne sont pas des économies d'échelle énorme mais on commence à gratter quelques milliers d'euros par-ci quelques milliers d'euros par-là et sur des petites structures c'est vraiment fondamental sur l'impact merci c'était juste pour revenir pardon si je pouvais juste revenir sur le côté bailleur alors c'est qu'effectivement très positif mais il y a quand même une alerte qui en sort à la fin c'est que la crise économique globale elle va impacter tout le monde notamment les états et donc notamment les financements dédiés donc on sait que déjà aujourd'hui alors je ne sais pas comment on le dit en français mais les Global Humanitarian Response Fund avait demandé sur le Covid ils avaient à peu près dimensionné à 6,70 milliards d'euros les besoins de dollars les besoins à couvrir liés au Covid il n'y a aujourd'hui que 17% qui en sont couverts et finalement 54 millions de dollars seulement ont été versés aux ONG donc il y a des mécanismes qui vont financer les Nations Unies d'autres peut-être directement les états mais on est vraiment très 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 loin de la couverture financière des besoins qui ont été identifiés donc ça c'était un premier aspect c'est pareil au niveau de la France effectivement il y a eu le sujet de 1,5 milliards d'euros qui ont été annoncés mais plus en genre de prêt alors c'est pas très clair peut-être que Jean-Baptiste peut aussi compléter ce point on attend aussi des retours du ministère des Affaires étrangères pour voir si le paie-doyer peut être etc et puis alors globalement effectivement l'impact économique va avoir un lien un lieu c'est vrai que aujourd'hui les états ce sont les états-monde les Nations Unies c'est aussi engagé en fait à atteindre 0,7% de leur PIB dans l'aide aujourd'hui je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 pays qui ont atteint ou dépassé ce pourcentage-là les Français je pense qu'on a 0,55 quelque chose comme ça effectivement la crise économique cet objectif-là va être totalement impacté donc c'est-à-dire que les années suivantes au-delà du Covid l'impact des financements sur les autres actions les autres activités humanitaires de développement va en super les conséquences voilà c'était pour finaliser le point d'ailleurs merci merci beaucoup en tout cas Sylvain pour votre éclairage je vais revenir sur sur Jean-Baptiste je vais me permettre de vous relayer deux questions qui concernent le pont aérien et qui ont été posées par le public l'une concernant l'Afghanistan donc en fait c'est une demande de clarification quels matériels ont été envoyés pour quelles ONG et comment accéder au processus ça c'est la première question et une deuxième question pour les zones en quarantaine en fait auxquelles il a été impossible aux équipes d'aide d'accéder est-ce qu'il y a eu recours à un largage au niveau des équipements et deuxième question qui est posée par le même la même personne lors de la crise actuelle il y a eu un arrêt des liaisons aériennes entre pays donc est-ce que vous pouvez envisager des programmes de formation d'urgence à distance afin de permettre aux populations locales d'être prises en charge sans tarder par un personnel formé à distance donc j'imagine qu'on parle là de prise en charge médicale mais ce n'est pas précisé dans la question voilà juste en introduction peut-être Jean-Baptiste si vous pouvez répondre à ces deux questions et ensuite voilà ensuite moi j'aurais voulu vous orienter sur les questions de mutualisation mais je reprendrai la main ensuite voilà d'accord alors je ne vais pas pouvoir vous partager pour la question sur l'Afghanistan et sur le contenu précis du cargo enfin du vol de ce qu'on a transporté parce que je n'ai pas en tête ce que je sais ce qu'on transporte beaucoup c'est du matériel de protection de personnel avec des masques et tout toutes les combinaisons qui sont nécessaires pour nos équipes de pouvoir travailler on transporte aussi beaucoup de médicaments et ensuite on a transporté beaucoup de matériel qui était en attente de départ au moment où les compagnies aériennes ont arrêté de faire voler leurs avions et donc on a pris le relais pour accéder aux dispositifs de la communauté européenne il faut que les organisations s'adressent aux bureaux de la communauté européenne de chacun des pays d'intervention c'est à ce niveau là que les besoins sont collectés donc dans les bureaux éco de Kaboul c'est là que les besoins sont collectés et qu'ensuite ils sont consolidés pour l'ensemble des organisations et ensuite c'est au niveau de Bruxelles que les décisions sont reprises d'enclencher ou pas une opération il y a aussi d'autres moyens de bénéficier de services de transport et donc là je vous encourage à aller sur le site du cluster logistique donc logistic cluster vous regardez dans Google vous allez le trouver et à l'intérieur il y a une page qui est dédiée au Covid et à tout le dispositif et qui va vous mettre non seulement les liens vers les pages de la communauté européenne mais aussi toutes celles vers le programme alimentaire mondial et tous les dispositifs qui sont disponibles actuellement pour du transport aérien voilà donc ça c'était pour la réponse sur l'Afghanistan Magali est-ce que vous pouvez me rappeler la deuxième question ? alors l'autre question attendez l'autre question c'était sur la quarantaine pour les zones en quarantaine voilà est-ce qu'il a été possible aux équipes du coup d'y accéder pour le coup et est-ce qu'il y a eu recours à des largages et une question ensuite sur les formations à distance je pense vu l'esprit de la question je pense qu'on parle de formation médicale d'urgence ou en tout cas pour les gestes barrières ou quoi mais c'est pas précisé encore une fois dans la question voilà alors je pour les zones de quarantaine et les possibles largages je n'ai pas d'informations à vous partager à ce niveau-là malheureusement ce que je sais et là où nous on est très concernés c'est sur la quarantaine pour tous les transports des personnels systématiquement il y a 14 jours de confinement imposé sur la zone d'arrivée et donc là qu'on soit malade ou non malade pour tout le personnel c'est pour être sûr qu'on limite au maximum la propagation du virus après sur les zones qui ont été bloquées et les approvisionnements je n'ai pas entendu parler de situations comme celle-là donc voilà je ne peux pas m'exprimer et ensuite sur tous les mécanismes de formation alors je sais que chez Action contre la faim nous on a certaines formations qui sont faites en ligne et donc partagées et je sais que l'OMS aussi a proposé un certain nombre de de formation en tout cas de procédures de voilà de prospectus qui sont disponibles en ligne et qui permettent de pouvoir diffuser ça je ne sais pas si mes camarades Sylvain et Charles Didier ont d'autres informations à partager à ce niveau-là mais Sylvain non non pas plus mais après c'est des mécanismes on sait qu'on a beaucoup de pays où on travaille déjà en remote control donc c'est-à-dire que la formation c'est quelque chose qu'on sait faire à distance depuis quelques années les contextes syriens ou autres nous ont fait vraiment monter en capacité sur ça donc je sais que nous chez Hachi on formait des kinésitaires par WhatsApp et ça se passait très bien aussi donc voilà ou des prothésistes donc on a des méthodologies on a vraiment progressé sur ça la technologie internet aussi nous permet ça aujourd'hui donc à mon avis c'est faisable et Charles Didier si je peux vous poser une question sur les périodes de quarantaine pour le coup pour le personnel humanitaire qui est je suppose comme la population générale certains agents humanitaires vont aussi être affectés par le Covid comment ça se passe très concrètement quand un cas est diagnostiqué dans une équipe est-ce que ça vous est arrivé dans votre ONG et comment très concrètement la prise en charge se fait et quelles sont les perceptions aussi des populations par rapport à ça en fait très voilà alors concernant la quarantaine comme l'a mentionné Thalem sur la marche c'est pareil pour tous ceux qui rentrent sur la Centrafrique déjà c'est obligatoire les 14 jours de confinement c'est obligatoire mais lorsque déjà comment est-ce que ça se fait au niveau du personnel des ONG on a eu l'habitude déjà de commencer à faire les tests systématiquement au personnel depuis quelque temps moi je prends l'exemple de mon organisation où nous avons quand même quelques cas et donc il s'avère qu'aujourd'hui on a amené à faire le dépistage du personnel voilà et puis lorsque les tests sont positifs c'est dit clairement que ces personnes restent en quarantaine chez elles suivent le traitement voilà selon le protocole on effectue aussi la désinfection donc de nos bureaux et de tous nos engins voilà roulant comme le véhicule les motos et tout on a davantage à privilégier le télétravail il y a une question vous pouvez reprendre je n'ai pas bien saisi la question il y a une question sur l'accès aux tests sérologiques est-ce que est-ce qu'il est facile pour le coup d'avoir accès aux tests sérologiques et donc de tester tout le personnel quand c'est le cas est-ce que vous avez une expérience là-dessus alors effectivement par rapport à cela il y a un mois il y avait eu une pénurie au niveau des tests votre connexion votre connexion est mauvaise malheureusement on a eu l'idée de tester tout le personnel malheureusement il manquait des réactifs voilà donc c'est chaque organisation qui sentit à travers un créneau pour chacun trouver la possibilité de faire voilà tester son personnel d'accord mais depuis on vous entend je peux reprendre oui on vous entend de manière très hachée enfin en tout cas je peux reprendre maintenant oui là on vous entend bien regarde oui je peux reprendre maintenant ok je te dis en alors il y a eu un temps où je dirais il y a cela autour d'un mois trois semaines il y avait une pénurie il y avait un manque dans les centres hospitaliers de réactifs donc il était difficile pour nous en tout cas de tester le personnel voilà et donc depuis la semaine dernière les tests ont repris hier et aujourd'hui nous avons pu à notre niveau tester le maximum de notre personnel voilà ok je vous remercie je vais relayer une autre question du public donc voilà je pointe personne en particulier mais au-delà de l'organisation donc au niveau international et au niveau national donc au niveau des plateformes nationales institutionnelles je dirais la question porte sur les acteurs institutionnels régionaux est-ce qu'ils sont impliqués par exemple la CDAO la CEAC même l'Union africaine est-ce qu'ils se sont impliqués dans dans cette affaire-là d'assistance humanitaire si vous voulez sur le sur le continent africain je ne sais pas si vous quelqu'un veut apporter un éclairage sur ce sur ce point-là moi j'ai j'ai peut-être juste un aspect justement sur les sur les accès au pays qui est quand même un contexte un problème aujourd'hui pour nos personnels de travail etc c'est qu'en fait la CDAO par exemple a émis un avis une recommandation globale sur les potentielles ouvertures des espaces aériens alors ensuite est-ce que les pays vont suivre ces avis etc mais c'est un avis qui est assez récent pareil de la semaine dernière il me semble donc ils sont peut-être impliqués moi de ce que j'en ai vu ils sont impliqués à des niveaux assez macro etc mais je pense qu'en termes de financement en termes d'accompagnement je n'ai pas plus d'informations mais voilà ce niveau législation au niveau des entrées dans les pays ils ont fait cette annonce là en tout cas ok est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette question alors sinon j'en relaie une autre il y a une question sur le soutien à l'Irak y a-t-il une possibilité de fournir un soutien à l'Irak parce que le virus est maintenant actif et il semble qu'il y ait une grave pénurie de matériel médical voilà donc c'est une question du coup sur ce point là oui je pense qu'il y a tout à fait beaucoup d'acteurs humanitaires qui travaillent en Irak donc vous pouvez vous rapprocher des organisations humanitaires internationales qui travaillent là-bas et au niveau du pont aérien nous travaillons conjointement avec le programme alimentaire mondial qui a déjà organisé des vols sur l'Irak et qui continue d'en organiser donc on est en train de voir s'il reste des besoins d'acheminement qui ne sont pas couverts et donc pour le moment c'est à l'étude il n'est pas impossible que l'Europe organise aussi une opération pour l'Irak voilà ok merci beaucoup Jean-Baptiste je reste je reste un petit peu sur vous pour vous poser une question sur la mutualisation en fait c'est vrai que tout à l'heure je vous ai présenté comme une des personnes référentes pour le réseau logistique humanitaire donc et en écho à ce qu'a expliqué un petit peu Sylvain sur cette fameuse plateforme Pifong au Sénégal qui est financée aussi par l'Union Européenne donc on voit qu'il y a des initiatives de mutualisation pour le coup pour essayer tout simplement de faire d'abord de travailler en bonne intelligence et de faire des économies d'échelle pour affecter les fonds ailleurs pour que ce soit encore plus efficace pour les bénéficiaires alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les initiatives en cours de mutualisation au niveau des sièges pour le coup des ONG est-ce que c'est franco-français est-ce qu'on arrive à une mutualisation j'allais dire inter-ONG de manière internationale bon là le pont aérien c'est un exemple de ce que ça peut donner ceci étant il y a d'autres exemples est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus volontiers c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement quand on je vais reprendre un petit peu ce que disait Sylvain tout à l'heure c'est quand on voit le manque de financement qu'il y a des opérations humanitaires donc là on est à 17% des besoins qui sont couverts sur la réponse Covid de manière générale hors Covid les Nations Unies expriment le fait qu'il manque au moins 40% des financements au long cours et ce qu'on constate aussi c'est que les organisations passent beaucoup de temps à aller chercher plus de fonds et aujourd'hui ce qu'on propose au niveau de la communauté logistique humanitaire c'est de regarder plus comment on dépense les fonds disponibles et voir si on pourrait augmenter l'impact de ces ressources qui sont déjà disponibles et donc on a fait beaucoup d'études avec le réseau logistique humanitaire pour voir quelles seraient les économies d'échelle très concrètement qu'on pourrait générer en faisant des achats en commun et du coup comment on pourrait augmenter l'impact des fonds qu'on dégagerait avec ces économies et donc actuellement on a écrit un papier qui s'appelle Strength in Number je vous remets là qui est disponible sur internet pareil dans Google si vous faites la recherche vous le trouverez et dans lequel on liste tout un tas d'initiatives dont certaines que Sylvain a mentionné sur l'optimisation des parcs de véhicules l'optimisation des transports l'optimisation des achats l'optimisation des bureaux et qui permettent de pouvoir avoir une meilleure collaboration entre les OMG alors un petit point là-dessus c'est que c'est vrai que c'est pas forcément évident de pouvoir organiser ce type d'action parce que la relation entre les acteurs est un peu ambiguë elle est à la fois on a envie de servir l'intérêt général et d'être ensemble pour répondre aux besoins humanitaires tous ensemble mais en même temps on est des organisations individuelles et pour lesquelles on est en concurrence notamment sur les financements notamment sur les ressources humaines c'est pas évident de trouver des personnes qui sont capables d'aller bosser dans les zones les plus reculées ou les plus difficiles du monde et donc on a à travers les études qu'on a fait et notamment celle-ci de Strength in Number identifier le fait qu'on doit reconnaître qu'on est en concurrence sur certains aspects les financements les ressources humaines etc. mais on doit aussi reconnaître en tant qu'organisation humanitaire qu'on a des vrais intérêts gagnant-gagnant à mieux collaborer et donc on a qualifié notre relation entre ONG d'une relation en coopétition c'est-à-dire que ça allie à la fois la compétition et la collaboration et donc sur la logistique on pense vraiment qu'il y a un gros potentiel d'augmentation de l'impact humanitaire et donc on travaille actuellement j'en ai fait la petite parenthèse j'en ai fait le sujet de ma thèse de MBA et on a identifié sur la base des données des ONG du RLH qui représentent à peu près 900 millions d'euros d'achats par an dont plus de 90% sont faits localement pour faire une petite référence à ce qui a été dit tout à l'heure sur la localisation on est déjà très localisé ce qui n'est pas localisé c'est principalement les approvisionnements en médicaments et en produits médicaux qui ne sont pas produits localement sur ces 900 millions d'euros d'achats annuels pour cette petite dizaine d'ONG on a avec mes homologues on a identifié à peu près 25% de potentiel de mutualisation et sur ces 25% et bien on pourrait économiser entre 5 et 10% des fonds et ce qui dégage tout de suite des sommes colossales c'est plusieurs millions d'euros à l'échelle globale et du coup qui pourrait faire autant de bénéficiaires en plus de l'aide donc tout ça à travers la mutualisation logistique et donc pour pouvoir porter cette initiative là qui est aujourd'hui assez informelle on le fait à travers des réseaux comme celui que Sylvain mentionnait au niveau local on le fait aussi au niveau global avec le RLH mais c'est ponctuel et donc aujourd'hui on travaille les neuf ONG du réseau logistique humanitaire à la création d'une plateforme de mutualisation de logistique et donc les neuf directions générales des ONG se sont mis d'accord pour enclencher ce projet là et donc cette plateforme devrait voir le jour dans les mois qui viennent on est en train de travailler activement là-dessus voilà ok je vous remercie j'en profite pour relayer c'est juste une dernière question et ensuite je passe la parole à Charles Didier mais c'est une question spécifique sur la règle de test des travailleurs humanitaires qui utilisent les vols du RLH est-ce qu'il y a une règle spécifique en fait de test en fait pour le personnel humanitaire alors les règles qui sont applicables sont les règles des gouvernements du lieu de départ et du lieu d'arrivée donc ça c'est vraiment les passagers doivent être en conformité avec la loi qui est imposée dans les deux pays ensuite nous travaillons de manière très rapprochée avec des grandes ONG médicales dont MSF mais pas que et donc on a reçu un certain nombre de recommandations et de questions enfin de recommandations et de conseils pardon et que l'on a remis à l'ensemble des partenaires et donc on conseille très fortement le test avant le départ et qu'entre le moment du test et le départ et bien qu'on soit bien en confinement et ensuite on recommande très fortement la quatorzaine à l'arrivée voilà et pendant tout le temps du vol port du masque et donc distanciation physique entre les passagers ok merci beaucoup pour ces précisions charlithier je reviens vers vous c'est vrai qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure alors des clusters bon clusters logistiques c'est vrai que c'est un jargon un peu que que les spécialistes comprennent après c'est vrai qu'il y a beaucoup de non spécialistes dans le public donc juste pour rappel ce qu'on appelle cluster c'est en fait une cellule de coordination ce sont des cellules de coordination qui ont été mis en place pendant la réforme humanitaire et c'est donc des clusters sectoriels qui sont censés faire un travail de coordination entre les différents acteurs vous avez un cluster logistique mais aussi un cluster éducation un cluster protection un cluster nutrition etc etc alors aujourd'hui nous parlons logistique donc moi je me permets de vous poser la question Charles Didier au niveau de Bangui pour le coup puisqu'il y a un cluster logistique en temps je dirais normal donc normalement la coordination du cluster logistique est gérée par le programme alimentaire mondial donc comment a réagi en fait ce cluster logistique en termes de coordination qu'est-ce qui a été mis qu'est-ce qui a été mis en place à Bangui de manière très concrète il faut dire que de manière concrète en réalité le cluster logistique même s'il a été un peu impacté par la COVID-19 mais a continué quand même à travailler voilà avec quelques difficultés mais nous avons continué de cluster à travailler à servir nos clients qui sont les ONG alors le cluster a su quand même se réinventer se réorganiser pour répondre aux besoins de l'ensemble des ONG actuellement contrairement à l'avant crise de la COVID-19 nous tenions des réunions du cluster voilà à un endroit dans une salle de conférence du PAM au niveau de Bangui mais désormais depuis l'heure c'est donc par Skype que nous nous réunissons ce qui change quand même la donne et concernant l'appui de manière générale aux ONG comme je le disais tantôt cela a continué le transport du personnel et le cargo sur le terrain par UNAS n'a pas connu d'interruption et jusque là voilà on continue à bénéficier un peu de cet appui là du cluster évidemment aussi la collecte des besoins des ONG qui naturellement sont transmises à OSHA en vue des pledoyaux auprès des institutions et autorités compétentes ont aussi également continué comme exemple palpable c'est que je le disais tantôt au fort de la crise donc la frontière avec le Cameroun est enfermée il y avait de la marchandise des conteneurs et tout qui attendait au Cameroun et certains au niveau de la frontière attendaient l'ouverture pour rentrer en RCA ce qui était quand même une situation très compliquée et difficile pour la communauté humanitaire par exemple au niveau de mon organisation nous avions une dizaine de containers de produits pharmaceutiques qu'on devait faire rentrer sur la RCA heureusement d'ailleurs cela a été fait mais ça a mis quand même du temps ça a été fait parce que justement avec les efforts concertés et du cluster logistique de Rocha on a pu bénéficier de l'ouverture de la réouverture de la frontière avec le Cameroun et donc ces conteneurs ont commencé en tout cas à rentrer sur la centrale ça nous a pris du temps donc un peu de retard sur nos opérations mais quand même on est sûr de pouvoir desservir nos zones de santé quand même dans le temps et on n'aura pas de pénurie sur le terrain de rupture sur le terrain merci beaucoup j'en profite pour relayer encore quelques quelques questions Charles Didier par rapport à la situation de Bangui une question porte sur l'évolution du déconfinement alors je ne sais pas si Bangui je ne sais pas s'il y a une mesure de confinement à Bangui est-ce que ça a été le cas et quel est le cas maintenant en fait il y a eu bien sûr une mesure de confinement qui a été levée si j'ai bon souvenir je crois il y a pratiquement une semaine que cela a été levé voilà mais on se rend compte que l'État continue encore à grimper et à grimper on a de plus en plus de cas et je pense que certainement les autorités vont devoir probablement revoir un peu la décision de déconfinement je pense maintenant pour les aéroports donc la réouverture des aéroports jusque-là ce n'est pas encore fait ce n'est pas encore fait et les aéroports sont fermés voilà et le confinement quand il y avait la mesure de confinement dans quelle mesure c'était respecté par les gens alors je dirais normalement au niveau de l'organisation humanitaire nous respectons cela en tout cas nous respectons l'effort on fait l'effort en tout cas de ne pas être d'éviter en tout cas par exemple les lieux publics au maximum les bars étaient fermés les restaurants fermés voilà et cela nous le restons tant mais de manière générale il faut dire la population au niveau de la RCA a du mal j'allais dire un peu à prendre au sérieux de cette pandémie parce que quand on écoute le centrafricain lambda c'est un peu la question de savoir ce qu'il te pose c'est est-ce que cette maladie elle est réelle est-ce que la COVID-19 est vraiment réelle voilà certains te disent nous on n'a jamais vu de malade physiquement de COVID-19 on entend parler à la radio à la télévision mais en réalité on ne pense pas que ça existe c'est dommage alors je pense que notre rôle c'est aussi d'insister en tant qu'organisation humanitaire sur les campagnes de sensibilisation de sensibilisation ce que nous faisons d'ailleurs et on espère que ça potera du fruit voilà merci merci beaucoup je me permets de relayer une autre question et dans la même veine on avait parlé aussi de la ok il était question de la perception la perception des centrafricains par rapport aux humanitaires en relation avec la pandémie justement au début de la crise c'est ce que l'on entendait dire on avait cette crainte là qu'il y a quand même de la récupération comme ça se fait parfois dans ce genre de crise comme quoi les humanitaires sont ceux qui apportent la maladie sont les responsables de la maladie on a un peu créé ça dans la communauté humanitaire dans les premiers jours de la pandémie mais rapidement voilà cela quand même a disparu parce que de plus en plus comme je le disais c'est vrai on se pose la question localement de savoir est-ce que la maladie existe mais quand on donne les statistiques au niveau de la presse et tout on dit toujours qu'il y a des cas nationaux internes on n'est plus on était habitué autrefois à entendre des cas importés des cas importés aujourd'hui on sait qu'il y a des cas locaux donc là on commence un peu de plus en plus à prendre conscience de savoir qu'on ne peut pas attribuer la paternité de cette pandémie aux humanitaires de manière générale à tout ce qu'on pourra mettre dans le groupe des expatriés en gros ok merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage j'ai une question donc je vous la relaie n'hésitez pas à réagir donc quelles sont les leçons apprises de cette pandémie et plus précisément quelles sont les mesures prises aujourd'hui pour parer à une possible deuxième vague enfin je ne sais pas trop si on est sorti de la première mais en cas de possible deuxième vague dans les questions de supply chain de staff aussi de changement de personnel parce que c'est vrai qu'avec les aéroports fermés il y a des personnels qui se retrouvent franchement coincés donc et qui sont voilà qui donc très concrètement est-ce qu'il y a des lesson learned c'est le terme qu'elle emploie donc les les leçons apprises de cette pandémie où en sont où en sont les organisations par rapport à ça est-ce qu'il y a des protocoles qui sont mis en place etc qui veut répondre oui jean-baptiste allez-y je veux bien en tout cas partager les premières lessons learned que nous au niveau d'action contre la faim on a commencé à collecter je pense que la première concernant le personnel c'est d'augmenter notre notre indépendance vis-à-vis du du personnel international et donc d'augmenter la formation de personnel national pour pouvoir limiter les impacts liés au transport d'internationaux et toutes les contraintes que ça peut que ça peut jouer donc c'est un travail qu'on a fait qu'on a enclenché depuis bien des années bien avant le covid mais cette situation mais encore cette situation de pandémie mais encore plus en exergue cette nécessité de nationalisation et donc de transfert de compétences on revient sur ces histoires de formation formation à distance etc donc ça je pense que c'est une première un premier enseignement sur le sur le management je pense qu'on a aussi découvert qu'on pouvait piloter l'organisation à distance et ça c'était on avait des croyances aussi alors on ne remplacera jamais les rencontres en présentiel etc mais on va pouvoir limiter aussi notre impact environnemental et 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 nos mouvements à travers l'utilisation une meilleure utilisation des technologies donc ça c'est vraiment quelque chose qui ressort très fortement du covid et sur la partie supply chain effectivement je pense que les les plans de de contingence de résilience et notamment sur les aspects de produits médicaux et et de matériel de protection doivent être renforcés et et ça ça c'est une vraie prise de conscience aussi sur le fait que comme je le disais 90% de ce qu'on achète on l'achète sur le marché local donc c'est déjà très bien mais les 10% qu'on achète à l'international c'est vraiment 10% de matériel qui sont indispensables qui sont vraiment critiques pour et si on les fait venir de l'international c'est vraiment ils sont critiques et donc c'est sur ce sur ce matériel là il faut qu'on augmente nos stratégies de stockage au niveau local et et donc voilà d'anticiper les approvisionnements voilà c'est les trois points que je que je peux vous partager et le prépositionnement qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure en fait il y a une personne qui a posé cette question là de prépositionnement finalement est-ce que ça fait du sens de prépositionner des stocks ça peut inclure aussi des stocks de médicaments dans des dans des aires régionales stratégiques est-ce que ça fait du sens ou pas sachant que bon pour les médicaments il y a des dates de péremption aussi donc il faut s'assurer d'un stockage de bonnes conditions donc quels sont vos avis là-dessus sur les sur les stocks de contingences régionaux ou internationaux on est vraiment en train de on a actuellement beaucoup de stocks humanitaires il y a des très grandes plateformes il y a le le réseau de de l'UNHRD qui a 7 7 entrepôts au niveau global qui sont mis à disposition des acteurs humanitaires tous ces entrepôts sont pleins quand on voit la pandémie et les limitations de transport qu'on a on voit aussi les limites que ce dispositif a et donc on est en train de sortir de de stocks internationaux pour faire une transition vers des stocks locaux voilà et donc plus ajustés aussi aux consommations et donc qui prennent bien en compte les les enjeux de date de péremption etc donc c'est plus en basant ça sur nos stocks tournants en fait et augmenter un peu les niveaux de nos stocks tournants afin d'avoir constamment des produits qui vont à une durée de vie la plus longue possible mais qui soit consommé au fur et à mesure dans nos programmes réguliers voilà c'est je pense que là les stocks internationaux c'est c'est très difficile de les bouger au final ok ok il y a un internaute qui vous demande pardon un internaute demande la référence en fait du document que vous avez montré si vous pouvez juste remettre à l'écran voilà la référence donc strength in numbers la force en nombre towards the more efficient humanitarian aid pooling logistics resources et ça c'est donc le réseau le sigle c'est ça c'est le réseau RLH réseau logistique urgence vous le trouvez vous le trouvez en ligne voilà ok merci beaucoup en tout cas une dernière question peut-être à Sylvain c'est vrai que la logistique humanitaire ça recouvre une multiplicité d'activités ça va de la sécurisation des approvisionnements à la gestion du parc de véhicules à la gestion des stocks des équipements et c'est vrai qu'il y a certaines ONG pour le coup qui se spécialisent vraiment dans la logistique et notamment pour le coup HI qui a donc créé des plateformes logistiques avec l'idée de fournir une réponse rapide en cas de besoin alors de manière très concrète Sylvain est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les utilisateurs de ce type de plateforme est-ce que c'est uniquement des ONG est-ce que vous avez d'autres clients entre guillemets qui sont utilisateurs de ces plateformes est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage là-dessus oui oui donc oui alors c'est ce qu'on appelle Atlas Logistics qui est une unité opérationnelle d'Handicap International et qui donc son mandat principal est justement la mutualisation puisque la mutualisation comme on en parlait Jean-Baptiste tout à l'heure c'est que parfois c'est difficile à structurer il faut des mécanismes de gouvernance localement etc donc là ce sont des projets en soi qui sont financés par des bailleurs pour mettre en place de la mutualisation du transport et du stockage essentiellement mais après il y a des activités aussi d'expertise d'analyse de préparation aux urgences de formation des instances entre guillemets il y a du génie civil aussi pour de l'accès à des routes bloquées de la réaffection de pistes d'avion qui vont permettre à d'autres ONG de venir atterrir dans des espaces où aucun accès inhumanitaire n'avait été fait alors ces plateformes elles sont assez présentes relativement beaucoup elles ont été relativement aussi réactivées en lien dédié au Covid notamment en RCA donc en Centrafrique et en Centrafrique en RDC et en Haïti où l'équipe vient juste de partir justement avec un vol RLH et devrait lancer ça très vite donc l'essentiel des demandeurs sont effectivement les ONG alors internationales nationales locales donc ça ce sont vraiment les partenaires classiques qui se retrouvent parfois soit bloqués par termes de financement parce que les coûts sont trop chers parce que les prix du marché augmentaient avec une arrivée d'ONG mais également aussi pour des questions d'accès donc effectivement une fois que une plateforme est en place on a tout un réseau de transporteurs les syndicats de transporteurs donc on arrive à créer une analyse sur l'accès comme c'est le cas au Mali et bientôt au Burkina où on essaye d'accompagner justement des ONG qui ont des activités là-bas mais qui sont incapables d'envoyer leur matériau donc on a les spécialistes sur ça et au cas par cas ça peut être aussi d'autres instances donc c'est beaucoup plus rare et ça dépendra en fait des mécanismes de financement ou alors si on est en situation de ce qu'on appelle de cost recovery c'est-à-dire qu'on va faire payer les frais de transport bruts sans prendre de plus-value bien sûr sur ça à des partenaires donc on a des cas qui sont en réflexion voilà de partenaires semi-étatiques qui ont des gros volumes et qui n'ont pas de financement ou de moyens de transporter donc voilà ça sera géré un petit peu au cas par cas par exemple Sylvain c'est quel type ces acteurs semi-étatiques on a un cas actuel au Mali justement on a un partenaire qui nous demande de transporter 2500 tonnes de moustiquaires partout dans le pays parce qu'au-delà du Covid c'est aussi la période des pluies le paludisme etc il y a toutes les autres activités qui sont toujours parallèles et donc c'est en train d'être étudié d'être arbitré pour voir comment on peut accompagner parce que peut-être on ne va pas accompagner 100% de leurs demandes mais peut-être de leur faire une petite partie etc pour ne pas non plus utiliser les financements qu'on a reçus et ne pas pouvoir répondre à des acteurs classiques d'intervention humanitaire donc voilà c'est des cas particuliers mais ça peut être vous pouvez avoir des cas de ministère par exemple un ministère donné qui va vous faire qui va utiliser la plateforme pour faire de nouveau la plateforme voilà normalement la plateforme elle va exister que dans des contextes complexes ou d'urgence etc donc ce sera toujours quelque chose de très particulier alors je ne pense pas qu'un ministère soit autorisé puisqu'il est censé avoir ces mécanismes et en tant que ministère il sera plus en tant qu'État membre il sera plus apte à participer et à utiliser les services des Nations Unies qui existent aussi parfois en parallèle donc voilà je n'ai pas tous les éléments sur ça je sais qu'il y a des cas qui se posent de 90% des demandes ce sont vraiment des partenaires ONG internationales ou locales mais que les autres sont en questionnement je vais vous relayer une dernière question parce que là l'heure tourne et ensuite nous clôturons ce webinaire j'ai une question sur le en fait l'impact de la COVID-19 en matière de sécurité dans des situations politiquement instables où il y a des conflits armés est-ce qu'il y a un impact en fait ou est-ce que finalement la pandémie n'a pas trop d'effet là-bas est-ce que vous avez noté dans vos régions respectives une recrudescence des violences armées dans cette période ou pas rapidement de ce que je vois sur le Sahel sans être spécialiste niveau sécu c'est que les périodes de quarantaine de pas de mouvement entre les capitales et les zones etc c'est encore une fois pris comme un retrait de l'état en fait et donc les bandes armées ou autres islamistes etc toutes les acteurs peuvent s'en servir comme voilà comme comme une période où ils ont un peu plus d'accès etc je ne pense pas qu'actuellement les tensions ont baissé augmenté enfin on est sur une courbe classique des actions rebelle ma vision c'est vraiment Mali Burkina et Charles Didier pour le pour le Centrafrique oui je partagerai absolument cet avis de Sylvain il n'y a vraiment pas de changement et surtout pour la Centrafrique on a remarqué qu'au niveau des villes de l'intérieur il y a vraiment très peu de cas et il n'y a vraiment pas une situation changeante depuis même dans les zones les plus les plus insécurisées il n'y a vraiment pas de cas de Covid-19 signalés jusque là voilà ok ben écoutez je je vous remercie moi je vais demander à chacun peut-être de voilà de conclure tout simplement je ne sais pas si vous avez un mot de la fin particulier ou une idée qui n'a pas été abordée et que vous souhaiteriez dire un mot là-dessus donc je me permets de faire un tour de table pour la conclusion Jean-Baptiste est-ce que est-ce que vous avez des points supplémentaires que vous souhaitiez aborder pendant ce pendant ce webinaire peut-être juste donner un peu de perspective sur les prochaines étapes du point aérien nous avons encore une dizaine de vols qui sont en cours de préparation pour le Bangladesh le Sud-Soudan la Somalie le Venezuela le Nigeria nous avons un vol là demain matin pour le pour le Soudan pour Khartoum avec le commissaire européen à la gestion de crise monsieur l'énarchique ainsi que Yann Eglind qui est le DG de NRC qui se font à bord donc une délégation une délégation aussi officielle politique qui vise à faire évoluer aussi l'accès à l'aide humanitaire voilà et on a eu ça sur plusieurs vols donc c'est aussi une dimension importante du dispositif voilà et tout simplement on a encore 1000 dans nos bases de données on a encore environ 1800 demandes de voyage et 1300 tonnes de matériel à transporter donc voilà on n'est pas on n'est pas au bout du dispositif et pour le moment les aéroports se réouvrent petit à petit mais il y a encore des gros besoins humanitaires et je pense que la logistique humanitaire est un levier très important essentiel pour que l'aide puisse être réellement mise en œuvre aujourd'hui on a eu des programmes qui ont été bloqués parce que le matériel nécessaire n'était pas arrivé et donc il y a des gros impacts donc voilà c'est important que tout le monde en soit bien conscient et nous soutienne dans cette démarche là merci beaucoup pour votre invitation et voilà je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions merci beaucoup Jean Didier est-ce que vous avez un mot de la fin pour pour le public mon mot de la fin je serais donc de saluer je serais donc de saluer cette action je disais tantôt mon mot de la fin ce serait de saluer l'action du RLH notamment à travers ce pont aérien c'est quelque chose que j'ai personnellement apprécié que les organisations qui en ont bénéficié vraiment apprécié une des collègues logisticiennes que j'avais rencontré dans le cadre de la préparation de cette conférence m'a fait savoir que eux en tant que ONG intervenants dans la OUAD principalement avaient importé donc faire venir une bonne quantité une très grande quantité de masques et sur le terrain il s'est avéré qu'une ONG sœur qui travaillait dans le domaine médical c'était à coup de masques pour son personnel voilà donc ils ont dû faire une donation à cette organisation lui permettant de continuer à travailler dans cette situation donc sans ce pont aérien je crois que cette organisation a eu du mal à continuer ses activités parce qu'un personnel soignant qui n'est pas protégé c'est un gros souci quand même pendant ce temps de cette pandémie donc vraiment saluer cette action qu'on encourage fortement en tant que logisticien terrain voilà et je finirai par un peu sensibiliser la communauté humanitaire pour dire que la COVID-19 pour nous c'est vraiment une réalité et surtout en Centrafrique je n'en ai pas trop parlé parce qu'on n'a pas eu le temps mais déjà les personnes que j'ai pu rencontrer à trois organisations sur trois organisations rencontrées j'ai pu totaliser 15 cas ou trois organisations avec lesquelles j'ai pu discuter c'est-à-dire qu'à une moyenne des cinq humanitaires par organisation atteint je disais trois organisations en tant que 15 cas de COVID-19 voilà et donc c'est vraiment réel et donc en interne qu'on fasse vraiment attention qu'on travaille beaucoup sur les conditions les possibilités de protection du personnel humanitaire voilà et merci merci vraiment pour voilà pour avoir ceci à ce webinaire merci beaucoup Charles Charles Guiguet et Sylvain pour finir est-ce que vous avez quelque chose à rajouter alors oui une petite conclusion sur deux axes que effectivement au niveau logistique la mutualisation c'est forcément l'avenir en fait je pense même pas qu'on ait d'autres solutions soyons clairs ce sera comme ça alors sur quel levier sur quel mécanisme nous verrons mais nous y travaillons tous ensemble et en lien peut-être plus COVID c'est que oui COVID est là mais dans les pays qui étaient déjà en situation de crise globale finalement c'est qu'un élément de plus et souvent vu la dynamique de communication mondiale tout le monde est très focus sur ça et en fait beaucoup de choses se passent de côté alors que des besoins existent dans tous les autres domaines qui existaient déjà et voilà pour beaucoup de pays c'est juste un problème de plus et il reste pas mal de choses à gérer il ne faut pas oublier ça parce que voilà des centres de santé enfin sur les VIH il n'y a plus aucun accès à ce qu'on produit voilà il y a des conséquences de ce focus sur le COVID sur les interventions qu'on fait donc il ne faut pas oublier de garder ça voilà merci merci à tout le monde merci beaucoup à tous les trois vraiment de votre disponibilité puis de la teneur des échanges qui était vraiment très intéressant et très concret et écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire voilà voilà je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt